Bonjour à tous et bienvenue sur Papote et Lunaison. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas trop étonnés de voir cette vidéo arriver en ce moment puisque je vous en parle depuis un moment en story, mais au mois de juin je vous ai concocté en fait un petit challenge spécial tarot. Et si je fais cette vidéo, c'est évidemment pour vous donner plus d'infos sur ce challenge. Donc première chose, si vous ne me suivez pas sur Instagram, tout est dans la barre d'infos parce que c'est là que tout se passe. Je fais cette vidéo ici parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de toucher un maximum de monde comme ça. Mais le challenge se déroulera du coup sur Instagram. Il s'agit d'un challenge que j'ai créé pour que vous puissiez en fait apprendre à connaître votre tarot. Quand on commence à se lancer dans le tarot, il y a toujours ce petit sentiment de le tarot c'est compliqué, le tarot il faut lire 35 livres, faire 30 000 formations. On se sent tout de suite dépassé en fait. Et je trouve qu'on loupe un moment très important en fait dans son apprentissage du tarot, c'est la connexion avec son jeu de tarot. Bien sûr que c'est chouette d'apprendre le tarot, bien sûr que c'est super de lire des livres, de faire des formations, d'apprendre les significations de base pour vraiment avoir une base solide. Mais je pense que la chose la plus importante quand vous vous lancez dans votre apprentissage du tarot, c'est justement de créer un lien avec votre outil, de créer un lien avec votre jeu. Et si vous ne faites pas ça, vous passez à côté, vous avez juste un bout de carton avec une illustration que vous étudiez d'arrache-pied et voilà, ça s'arrête là. Et c'est bien dommage. Clairement l'expérience avec un jeu de tarot, elle peut être juste magique. Et c'est vraiment ce que j'avais envie d'apporter grâce à ce challenge. C'est de vous apporter, quel que soit votre niveau en tarot, une possibilité pendant ce mois de juin 2019 de vous connecter avec le jeu par des activités, des petits exercices qu'on fera du coup du 1er au 30 juin. Donc ça sera une activité par jour du 1er au 30 juin pour se connecter avec le tarot. Au moment où cette vidéo sera publiée sur Youtube, vous pourrez déjà trouver en fait les prompts, comme on dit en anglais, enfin les activités de chaque jour en fait, juste avec un petit mot-clé, une toute petite explication. Et chaque jour en fait, je viendrai sur Instagram en story. Je les mettrai dans mes stories permanentes pour qu'elles restent tout le temps disponibles pour en fait vous donner mon avancement personnel du challenge et vous montrer un peu comment moi je fais. et vous donner du coup plus d'explications sur l'activité du jour pour que vous puissiez du coup faire ça à votre aise quand vous en avez envie. Et voilà. C'est un petit challenge qui est entièrement gratuit évidemment. Vous pouvez y participer ou pas. Vous pouvez publier vos photos ou garder tout secret. Vous pouvez en parler avec moi en MP si vous n'avez pas envie vraiment de publier ça de manière vraiment publique sur Instagram. Mais vous allez voir que c'est vraiment, j'ai vraiment concocté ce challenge pour que vous puissiez, que vous soyez vraiment débutant ou intermédiaire ou même professionnel du tarot. Créer vraiment un lien avec votre outil et je trouve ça super intéressant. Tous les exercices en fait que je propose dans ce challenge sont des exercices que je fais systématiquement quand je commence à travailler avec un tarot ou que je sens que la connexion n'est pas idéale dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a des jeux comme ça que vous trouvez magnifiques, que vous achetez, vous pensez que vous allez avoir une connexion super avec et tout et puis vous vous rendez compte que ça ne le fait pas ou il y a un petit truc qui vous dérange. Et en fait, d'utiliser ce genre de rituel de connexion avec son jeu, ça vous permet vraiment de créer un lien différent et du coup d'apprendre à connaître votre jeu parce que chaque jeu a quelque chose à vous apporter. J'arrête mon blabla, de toute façon vous aurez les exercices au fur et à mesure du challenge. Et je vous expliquerai ça du coup vraiment progressivement pour pas que vous soyez perdus. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un débrief de chaque jour et de chaque activité qu'on va faire. Par contre, moi j'avais envie de vous parler un petit peu de ce dont vous aurez besoin en fait pour participer à ce challenge. Pour moi, vous aurez besoin de deux outils indispensables pour que ce challenge vous porte vraiment ses fruits et qu'il vous... Oh, pardon. Pour moi, il y a vraiment deux outils qui sont indispensables pour la réalisation de ce challenge. Le premier, c'est un carnet, un tarot journal. Alors moi, j'ai un tarot journal depuis que j'ai commencé en fait à étudier le tarot et c'est l'outil le plus précieux dans mon apprentissage du tarot. J'y inscris des notes de vidéos, j'y inscris des notes de bouquins, j'y inscris tous mes tirages, j'y inscris tous des rêves que j'ai faits, l'interprétation des rêves, j'inscris tout en fait. Dès que j'utilise l'outil tarot, même l'outil oracle parfois, eh bien je travaille avec ce journal. Et donc clairement pour ce challenge, je vous invite en fait, si vous n'avez pas de tarot journal, à commencer un tarot journal et à prendre des notes sur votre ressenti tout au long du mois. Vous verrez que ce sera vraiment un véritable cadeau quand au 30 juin, vous pourrez relire un peu votre ressenti du début avec ce jeu et qu'à la fin du mois, vous verrez vraiment tout le trajet parcouru avec votre jeu et c'est vraiment un super cadeau. Donc premier outil indispensable, le carnet. Et évidemment, deuxième outil indispensable, un tarot. Alors, c'est un challenge que j'ai designé pour les tarots. Après, vous pouvez prendre n'importe quel jeu de cartes qui vous plaît. Si vous avez envie de travailler avec un oracle, faites. Il y a juste certaines questions, certaines activités du coup qui ne seront pas appropriées en fait pour un jeu qui n'est pas un tarot. Si vous avez envie d'utiliser le jeu de tarot de Marseille, faites. Vraiment, connectez-vous avec le jeu que vous avez vraiment envie d'utiliser pour ce challenge. Alors moi personnellement, dans la vidéo précédente de ma tarot deck collection, je vous parlais de Prisma Vision Tarot. Je ne l'ai pas ressorti, là il est rangé. Mais c'est un deck que j'avais l'intention en fait d'étudier pour le challenge. Et en fait, entre temps, j'ai fait une petite visite chez un antiquaire, un brocanteur en fait. Et j'ai trouvé un tarot et c'est inexplicable. La connexion s'est faite tout de suite. Donc je vais vous présenter du coup le tarot que j'utilise moi pour ce challenge qui ne sera du coup pas le Prisma Vision Tarot. Je me le garde du coup pour un autre moment. Mais qui sera le nouveau tarot Paladini. C'est donc un tarot que j'ai trouvé d'occasion, que j'ai bien nettoyé énergétiquement avant de l'utiliser. Et en fait, David Paladini, c'est un artiste italien à la base qui a vécu une grande partie de sa vie aux Etats-Unis. Et qui en fait a créé deux jeux de tarot seulement. Et il y en a un, et c'est fou ça, parce qu'avant d'acheter celui-là, je ne savais pas que l'artiste s'appelait comme ça. Mais il y a un tarot qui me tente depuis très longtemps, qui est le Aquarian Tarot. Je vous mettrai encore le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir quelques photos. Ce tarot me tente depuis que j'entends Christine et Céleste de la chaîne YouTube, Christine et Céleste, en parler tout le temps. Et en fait, quand j'ai vu ce tarot chez l'antiquaire, j'ai su qu'il était pour moi. J'ai regardé, j'ai compté juste pour voir si le jeu était complet. Je l'ai payé, je ne sais pas, 4-5 euros, un truc du genre. Et mon dieu, lui et moi, c'est déjà le grand amour. Et donc j'ai vraiment, vraiment envie de faire ce parcours, ce challenge avec ce jeu. Parce que je sais que du coup, notre connexion n'en sera que renforcée. David Paladini, je vous disais, c'est un artiste qui a designé le nouveau tarot Paladini. Celui que je vais utiliser est le tarot aquarien, donc The Aquarian Tarot. Et du coup, celui-ci, c'est un deck des années 90, je pense quand même. C'est un deck assez ancien, 96. Donc ça, c'est la première édition, donc j'ai vraiment un deck d'origine. Voilà. Et en fait, David Paladini, il est décédé il y a très peu de temps. Il est décédé en mars, je pense. Et donc voilà, je suis d'autant plus émue. De travailler avec des decks d'artistes décédés comme ça. Je ne sais pas pourquoi, ça me touche toujours beaucoup. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est le tarot qui va m'accompagner. Je ne vais pas vous faire une revue complète du tarot, je vais vous juste montrer un peu à quoi il ressemble. Donc déjà, la taille des cartes. C'est un format assez intéressant. Ce n'est pas un format carte à jouer classique, parce que c'est quand même plus grand. Je vais vous montrer par exemple par rapport au Deviant Moon Tarot. Donc le Deviant Moon Tarot, il est assez long et très étroit. Vous voyez ? Comme ceci. Voilà. Et le nouveau tarot paladini, il est plus large vraiment et plus court. Eh bien, j'adore en fait ce format de carte. C'est parfait en fait pour mes petites mains. C'est parfait, ce n'est pas trop long. Parce que je vous assure que le Deviant Moon, pour le mélanger, c'est la catastrophe. Mais celui-là, franchement, il est super. Donc évidemment, le jeu que j'ai acheté d'occasion, il est en super état. Enfin, il y a certaines cartes, on voit, qui ont été... Enfin, je pense que la dame utilisait uniquement les majeures. Parce qu'on voit qu'elles sont un peu plus ternies. Mais le jeu est en excellent état. Alors, je vous montre un peu le dos des cartes. Bon, je ne suis pas hyper fan du dos. Mais du coup, ouais, le réversible est possible. Donc ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui lisent les cartes en réversible. Et alors, l'art est très particulier. Mais moi, il me plaît beaucoup. Donc voilà, par exemple, on a le Deux de Denis ici. Elles ne sont pas dans l'ordre. Je l'utilise déjà, Starro. Voilà, le Valet de Coupe. Vous voyez, ce sont des couleurs très pétantes quand même. Mais en même temps, assez douces. Et alors, j'aime. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais essayer de me rapprocher. Mais le détail de la carte. En fait, tout autour de la coupe, il y a un peu de violet. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué sur ce deck, c'est que les personnages... C'est vraiment, je veux dire, du dessin. Mais les personnages ont un visage hyper réaliste. Et c'est très particulier. Donc, c'est un deck qui est basé sur le système Rider Waite. Classique, on reconnaît très fort les symboles. Donc, c'est vraiment un deck parfait pour les débutants, par exemple. C'est pour ça que je vous le montre aussi. Parce que ce n'est pas un deck olé olé. Donc, si vous êtes vraiment débutant, ça peut vous convenir. Mais voilà, c'est vraiment les symboliques classiques. Alors, ça, c'est la carte de la mort. Elle est vraiment particulière. Par contre, mais... Voilà. La carte de la mort. Enfin, voilà. C'est un... Alors, la carte du diable... Bon, il me fait peur, cette carte. Elle est vraiment... Elle est vraiment spéciale. Mais donc, vous voyez que c'est un jeu aussi qui a vraiment énormément de symboliques, malgré sa simplicité. Et donc, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce jeu pendant ce challenge. Et voilà. Mon dieu, la papesse, elle est magique, quoi. Voilà. Donc, ça, ce sera le jeu que j'utiliserai moi, du coup, pour le challenge de juin sur Instagram. À la fin du challenge, je pense que le challenge se termine justement un dimanche. J'organiserai probablement un live sur Instagram pour qu'on puisse vraiment en discuter de nos ressentis, de ce qu'on a appris. Et du coup, voilà. Encore une fois, je le rappelle, mais suivez-moi sur Instagram si vous ne me suivez pas encore là-bas parce que c'est vraiment là que tout va se passer. Vous pourrez utiliser un hashtag qui s'appelle connaître son tarot. Je vous mettrai juste ici. Donc, connaître son tarot pour partager, du coup, vos photos. N'hésitez pas à me taguer, évidemment. Le challenge débute le 1er juin. Et voilà. Je suis super impatiente de commencer parce que ça va être génial. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis !